Le principal, Mme la députée de Gouin. Merci, M. le Président. Nous disons depuis des mois que les coupes gouvernementales font mal aux écoles et surtout aux élèves. On apprend cette semaine qu'il y aura d'autres coupures, et particulièrement dans des organismes qui mobilisent les communautés pour entourer les élèves et leurs familles. Pendant qu'une future génération d'adultes se trouve ainsi privée de ressources, le gouvernement nous dit travailler au bien-être de cette même génération en déposant année après année des montants considérables dans le Fonds des générations, 2,5 milliards depuis cinq ans. Mais depuis cinq ans, les gouvernements ont aussi coupé un milliard dans l'éducation. Je demande au premier ministre de renoncer aux coupes en éducation qui font mal aujourd'hui à la génération qui est sur les bancs d'école, quitte à puiser l'argent nécessaire dans le Fonds des générations. M. le Premier ministre. M. le Président, je vais répondre à ma collègue que le ministre de l'Éducation tantôt a indiqué. Les organismes régionaux de concertation en persévérance scolaire verront leurs activités, bien sûr, toujours soutenues dans toutes les régions, dont la nôtre, Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec le crépasse dont il y a d'ailleurs déjà été question ici dans cette chambre. Maintenant, sur le reste de la question, on est fortement et clairement en désaccord. Le Québec doit absolument diminuer l'importance de sa dette. C'est une question essentielle justement pour l'avenir du Québec et notamment des prochaines générations. Quand on est rendu, M. le Président, à payer 30 millions par jour aux banquiers de New York, au lieu de le mettre dans les écoles et dans les hôpitaux, c'est le temps d'agir. On a décidé d'agir. La bonne nouvelle, c'est que pour la première fois cette année, la courbe qui montait tout le temps de la dette du Québec, elle a commencé à aller dans l'autre direction. Ces efforts-là ne passent pas inaperçus. C'est pour ça qu'on paye moins cher pour emprunter que d'autres gouvernements, parce qu'on voit qu'on a un plan sérieux de contrôle de la dette. Maintenant, on peut être en opposition là-dessus. Les gens jugeront. Nous, on favorise des finances publiques saines, équilibrées, une dette du contrôle qui va en décroissant pour l'avenir du Québec. Si on veut retourner au déficit, bien qu'on le dise. Première complémentaire, Mme la députée de Gouin. M. le Président, on est sous yeux, nous aussi, des générations futures et de la dette. Je rappelle d'ailleurs qu'on pourrait se soucier plus d'évasion fiscale. Mais là, ce que le gouvernement est en train de créer, c'est un autre déficit, un déficit éducatif. On va mettre encore près de 4 milliards dans le Fonds des générations d'ici deux ans. Pendant ce temps-là, il y a des enfants en difficulté qui n'ont pas les services auxquels ils auraient droit dans les écoles. Je demande donc, pourquoi est-ce qu'on sacrifie ces enfants sur l'autel du Fonds des générations? M. le Premier ministre. D'abord, M. le Président, on veut continuer à améliorer la réussite des enfants. On a vu qu'on a fait des progrès au cours des deux dernières années. Notre plan vise à redonner de l'autonomie et des moyens d'action aux enseignants, aux parents, dans les écoles. Et on est très déterminés à le faire. Mais justement, M. le Président, si on veut penser aux Québécois et aux Québécoises qui nous suivront dans cette Chambre dans quelques années, il faut s'assurer qu'ils aient des moyens de prendre des décisions. Actuellement, le Québec est enchaîné par sa dette et des finances publiques chroniquement déséquilibrées. Nous allons briser ces chaînes, M. le Président, pour laisser la prochaine génération prendre des décisions qui, lesquelles, voudront prendre. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gouin. J'ai l'impression de me répéter, M. le Président, mais la prochaine génération qui va venir ici, elle est en ce moment sur les bancs d'école. Et c'est elle qui réclame une éducation. Pas une éducation à deux vitesses, comme ce qu'on voit en ce moment, et même des services de garde scolaire à deux vitesses, de plus en plus. Des enfants de familles aisées qui ont droit à toutes sortes de services parce qu'ils vont dans le privé. Puis les autres enfants qui se débrouillent. Puis tant pis si les parents n'ont pas d'argent pour les envoyer aux pommes. Je demande au premier ministre s'il trouve cette situation normale et comment il va y remédier. M. le Premier ministre. M. le Président, nous allons à la fois augmenter les ressources en éducation. Il faut passer cette année de redressement. On est déjà bien avancé dans cette année. Les choses se déroulent bien. C'est difficile, mais on va y arriver parce qu'on doit y arriver. Mais on ne fera pas juste remettre de l'argent dans un réseau en se voilant les yeux et en se demandant pas ce qu'on fait avec. Autant en santé qu'en éducation, on aura profondément modernisé nos façons de faire. Et en éducation, recentrer ce qui aurait dû être fait et qui sera fait maintenant. Recentrer le réseau sur l'école, les enseignants, les parents. Pour que le projet pédagogique, c'est à l'école, dans la classe qu'il naisse et non pas dans les bureaux d'administrateurs, M. le Président.